Est-ce que vous devez louer ou revendre vos biens immobiliers ? Je vais vous donner mes conseils pour vous aider à y voir plus clair. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on est dans un appartement que je vous avais présenté il y a quelques mois sur la chaîne YouTube avant travaux. Donc, il était complètement vétuste. On se trouve aujourd'hui dans la cuisine du T2 que vous voyez en arrière-plan. Et donc, je suis vraiment très heureux. On vient de se séparer avec le client. Il vient de voir son appartement terminé. Il est content aussi. On a fait un client content. Je suis donc très content. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez voir par exemple cet appartement avant travaux. que ça vous donne un aperçu avant, après. Et je vous invite à cliquer sur la cloche notification. Ça va vous envoyer une notification quand une nouvelle vidéo est publiée. Donc, vous aider à avoir des conseils peut-être sur une problématique qui vous tient à cœur et qui est chère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permet tout simplement de prendre vos questions et d'y répondre pour vous apporter de la valeur. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est 6200. J'espère que peut-être certains, quand vous la regarderez plus tard, on sera des dizaines de milliers. Et le but, c'est vraiment de vous donner gratuitement le maximum de valeur sur l'entièreté des étapes d'un projet en investissement locatif. Vous m'avez récemment sollicité sur cette question. Est-ce que je dois plutôt louer mes biens immobiliers ? Ou est-ce qu'il faut que j'en revende certains ? Et vous m'avez demandé, toi, Michael, est-ce que tu en vends certains ? Quelle est ta position personnelle ? Et donc, ce n'est pas une vérité générale. C'est ce que je m'applique pour moi sur ce point-là. Il y a deux écoles un petit peu qui s'affrontent, qui ne seront pas forcément d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est la première qui dit, je ne vends pas parce que je crée de la rente tout simplement. Et donc, mon but, c'est d'avoir le maximum d'immobilier possible. Il y a une deuxième école qui dit, quand j'atteins un seuil de plus-value suffisant, je revends. Ça me permet de tirer et de dégager une plus-value. Et cette plus-value, je m'en sers d'apport, par exemple, pour faire un autre projet. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a personne à raison, personne à tort. C'est vraiment un facteur sentimental personnel que vous avez avec votre immobilier et la façon dont vous souhaitez gérer votre patrimoine. Une des raisons pour lesquelles souvent on passe par la vente, c'est également le fait que la banque, par exemple, dit, stop. Tu as utilisé la capacité de ta capacité de salvabilité. Du coup, l'investisseur est bloqué par plusieurs banques. Donc, vendre, ça lui permet en vendant un bien de, par exemple, en racheter deux. Et moi, et c'est une réponse qui est très personnelle, c'est à peu près ma vision des choses. Pourquoi ? Parce que le but, c'est vraiment de créer de la rente. C'est énorme quand on fait une vente qu'on va dégager 20 000 euros ou plus de plus-value. Mais est-ce que 20 000 euros va changer votre vie ? A priori, non. Ça ne va pas changer votre rythme de vie. Par contre, est-ce que si on dit vous touchez 500 euros de plus par mois, est-ce que ça change votre vie ? Oui. Moi, à mon sens, oui, vous êtes quand même dans le confort. Vous démarrez tous les mois avec 500 euros. Ça va, par exemple, vous payer soit votre loyer, soit une partie de votre loyer, soit toutes vos sorties, soit toute la nourriture. Donc, c'est que plus vous développez votre empire immobilier, plus vous développez de la rente, plus au début, c'est 500 euros, mais après 1 000, 1 500, 2 000, 3 000. Et c'est ce qui fait que vous pouvez à plus ou moins long terme devenir rentier de l'immobilier et ne pas sans cesse faire un pas en arrière en revendant. Moi, je considère quand même que vendre, c'est faire un pas en arrière parce que vous avez un bien, vous le vendez. Donc, vous repartez en arrière, il faut racheter un bien et donc, vous êtes toujours à un bien immobilier. Donc, vraiment, à mon sens, le seul cas de figure où je considère la vente, c'est vraiment quand vous êtes bloqué par les ventes et quand vous faites une vente, ça vous permet de racheter deux biens parce que là, vous êtes toujours dans une démarche de progression et d'avancement. Si vous n'êtes pas bloqué, que vous avez la chance et la capacité de continuer à acheter, c'est magnifique. Vous avez la capacité de vous constituer un empire immobilier avec plusieurs appartements pour certains de mes clients, plusieurs dizaines, vingtaine, trentaine, quarantaine d'appartements et la plupart du temps, ils conservent, ils ne veulent pas vendre parce que c'est leur trésor et que c'est vraiment la capacité qu'ils ont à développer leur patrimoine et devenir rentier. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi, de quelle école vous faites partie, est-ce que vous vendez ou est-ce que vous conservez pour faire de la rente et vous constituer un empire immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir l'entièreté des conseils. Et encore un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à celui de cette chaîne. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir surtout à l'ensemble de l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis le départ sur ce projet. Je vous souhaite des opérations toujours plus rentables et je vous souhaite de vous constituer à vous aussi votre empire immobilier. Ciao !